Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo, si tu es nouveau, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, et sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, tu peux t'abonner sur les quatre plateformes. J'aimerais vous vraiment présenter encore les merveilles de papa Alassane. Aujourd'hui nous sommes chez le Baouli, c'est pas Yamsou Kourouen, mais nous sommes à Boaké. A Boaké, c'est la plus grande ville de la Côte d'Ivoire, deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Franchement, Boaké, ceux qui ne connaissent pas Boaké, ceux qui ne sont jamais arrivés à Boaké, après la guerre ou avant la guerre, franchement, vous-même vous allez regarder que non. Papa Ado, c'est un gars là, je ne sais pas, j'ai cher d'ampoule, parce que je n'ai pas cher d'ampoule, j'ai cher d'ampoule. Papa Ado est fort, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Remercions ce monsieur, prions pour ce monsieur. Voici la vidéo. Et voilà, joli Boaké, et Boaké, voilà, camarades même sont ici à Boaké même qui est là. Voilà, capitale de la paix, voilà, ça même, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, joli comme ça, là, comme les routes sont. Gaïa route, puis les belles constructions, voilà, les belles voitures même qui sont là. On dit joli pays, voilà, sont tous à côté Boaké encore. Voilà Boaké, voilà Boaké. Hum, mignon, mignon, elle rapporte les lettres, ils dansent pas à tout. Voilà, goudrons sont jolis, voilà, fait encore, voilà, stade même. Et puis il a en santé, ça faut croire, et c'est un jaillant encore. Voilà Boaké même. Gaïa route, on dit les pistes d'atterrissage, voilà le goudron même qui est là. Procure de cette occasion pour vous informer, le dimanche 14 août, nous avons une belle sortie, une vraie balade à la forêt du Banco. Voilà, bigan, à partir de 8h, voilà, c'est encore joli Ivoirien, il prend son taxi, mignon taxi, joli comme ça, elle monte, magnifique pays, c'est joli où? On dit pays là en santé, voilà, ça même, vivant, voilà, taxi même, joli, joli Ivoirien, monte dans joli taxi, dans joli Boaké, voilà, ça même. Y'a pas un mouvement, voilà, les belles voitures, les jolis goudrons, tout est bon ici, nickel, nickel. Voilà encore, eh, pays là, il faut croire, pays là en santé, voilà, autant encore Ivoirien, encore Ivoirien, qui garde taxi, qui va emprunter, voilà, encore négocier, bon, l'autre là, taxi, va pas où il lui va, voilà, ça encore la dame. Pourquoi la blouse de bloc, il va faire du bruit à Dieu, mais nous sommes à Boaké, voilà, encore, voilà, joli fille, voilà, Ivoirien même, elle monte dans son taxi, et puis elle s'en va chez elle, ça chauffe pas, voilà, joli bus encore, mignon, mignon, voilà, joli Ivoirien même qui va descendre, voilà ça. Ils sont à l'école, l'université même qui est là, à Boaké, voilà, joli Dodane, voilà, Dodane, son Boaké même qui est là. Et salut à Madou Kone, ministre des Transports, député de Boaké. Ils sont à l'école, voilà, mignon, mignon, il faut qu'on ablodise pour la Côte d'Ivoire, joli pays. On dit Côte d'Ivoire est le pays le plus en santé, voilà, Boaké encore qui monte sa santé, ils sont tous à l'écouté, mignon, mignon, voilà, encore même qui est là. Ablodisez, ablodisez, faites du bruit, dans les grandes routes, là, le bus est encore nouveau, il n'y a pas ancien dedans, tout est bon ici, tout est nickel, voilà ça même qui est là, voilà, taxi, il voit, joli, nickel. Côte d'Ivoire est comme ça actuellement, nickel, nickel, mignon, mignon, ablodisez ça, il dit voilà ça, c'est en Boaké au centre de la Côte d'Ivoire, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, capitale de la paix, voilà ça même qui est là. Ces jolis jolis étudiants sont barlés à Boaké. Et puis il est tout ça, voici la Côte d'Ivoire, voici les étudiants de Boaké. Actuellement nous sommes devant le campus T, voici les jeunes Ivoiriens, les étudiants en forme, son matin même qui est là. Voilà ça même, ils sont contents, voilà Ivoiriens, ils sont contents comme. Université Alassane Ouattara, campus T, voilà ça même, ils sont l'intérieur même qui est là. Mignon, mignon, ils sont roudronnés de partout, gazon partout, et puis là, ils sont tous à côté, c'est ça même qui est là. Et puis ils sont là à journée encore, vous mettez dessus, il y a un campus un de l'autre côté là-bas, tout est bon ici, on dit Boaké encore, voilà ça. Boaké est au centre de la Côte d'Ivoire, à 306 kilomètres d'Abidjan. Ici c'est la capitale de la paix, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, à route comme ça pour Kennedy. Voici le quartier Kennedy de Boaké, ici goudronné de partout, potez le l'atelier dans son partout. Voilà, ici mignon, mignon, fiant, fiant, tout est bon ici. Ici à Boaké, il y a plein de quartiers, chic, chic même. Il y a Mignon, mignon, il y a Darès-Arab, il y a Air France, il y a Gonfleville, il y a Kennedy, il y en a plein, il y a Combes, tout est bon ici. Voilà, Cannes 2024, mignon, mignon, il y a le stade, le stade de 40 000 places. Ouais, il y en a ici, on dit Boaké encore, deuxième grande ville, voilà ça, sur tous ses côtés, il montre sa capacité. Voilà, ça encore, rompons eux-mêmes, les Kennedy, tout est bon ici, on dit Côte d'Ivoire, joli pays, tout est bon. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire, actuellement nous sommes à Boaké, voilà encore, voilà encore. Goudron partout, tous ses côtés, à gauche, à droite, Goudron, son derrière, son devant, Goudron, son milieu, Goudron. Dévant tu, ou derrière tu, ou milieu tu, ou à côté tu, et tout est goudronné ici. On dit Boaké, Goudron, j'ai encore mes amusements ici, voilà, joli pays, tout est nouveau. Ici tout est bon, tout est nouveau, nouveauté, voilà ça même qui est là. Applaudissez pour Boaké, Cannes 2024, voilà la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, voilà, joli joli étudiant encore. Applaudissez encore, applaudissez, applaudissez. Et puis c'est un grand quartier Kennedy, les vraies constructions, les belles constructions, les belles maisons, voilà ça même. Puis encore y'a un bus sautera dans tous les grandes villes de la Côte d'Ivoire, ça on applaudit, ça on applaudit, et puis c'est le nouveau bus, y'en a partout, les taxis Ivoire, joli à voir, Goudron, magnifique, continuons comme ça. On dit Côte d'Ivoire là, tu es mal là, on est trop avancé, on est trop trop avancé. Voilà ça, mais mignon, mignon, tout est bon, là, dans la Côte d'Ivoire nous avons plein de villes, il dit Cannes 2024, c'est là du lourd, du balèze, il dit, là, on a la Ouroud, la Ouroud sont grandes, grandes, et puis bien fait, pour tout y'a l'étri dans tous ses côtés, et puis entre les villes et villes encore, bien fait, bien goudronné, des kilomètres de goudron, voilà, magnifique pays, ici en Jaillet, voilà, voilà, voilà ça. Voilà, main dans la main, vive la paix, vive l'union, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est meilleur actuellement, on dit Afrique de l'Ouest, voici Côte d'Ivoire, Bouaké qui monte, de quoi lui il est capable, et puis il monte encore, et qu'il est prêt pour accueillir. On est prêt pour accueillir la Cannes 2024, du lourd, et puis les grands hôtels à Bouaké ici. Voici joli, joli fleurs, même, ils sont au bord de la route, ils sont contents, même, ça file devant nous tous. Il y a un goudron ici, au pays, il est en santé. Voici encore, même, devant nous tous, même, ils sont là, même, goudron encore, même. Il y en a, mais ils sont là, même, goudron encore, on dit, joli pays, voilà ça, encore plus, c'est. Au commerce, encore, voilà, goudron joli, ils sont vivants, même, qui est ici. Ils vont emballer ici, encore, même goudron dans lui, voilà ça, même, ils sont, hé, pays, il est en santé, ça. Voilà, il y a encore, car, même, qui est là, sont climatisés, on dit, tout est bon, ici. Et le Côte d'Ivoire est le pays le plus en santé de l'Afrique francophone et de l'Afrique de l'Ouest, et t'as su. Mais il a commencé, tout est nickel, goudron même, là, ouais. Comment ils sont enchaillés, encore, même, ils sont au bord de la route, même, camarades, eux, même, ils sont arrêtés. Ici, Tieningue, mon village, même, n'est même pas l'Ouest, 100 km, encore. Voilà, actuellement, mon m'a essayé à Bouaké, à 306 km d'Abidjan, ils sont en haut du même, qui est là, voilà, police, encore, voit, tout. Et là, ouais, 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 ouais. Et ça, dans l'histoire, ça reste dans l'histoire, qu'on doit voir. Parce que c'est la RTI de Bouaké, RTI, ils sont bouakés. Bisotra, ils sont bouakés. Boulevard, ils sont bouakés. Voilà, ça, encore, voilà, voit-tu, policiers, même, qui est là. Il n'y a pas de mouvement, sécurité garantie dans toutes les villes. Voilà, encore, Kaya. Ils sont alignés, même, ici, encore, à Bouaké. Voilà, un côté, encore, même, goudron, ici, encore. On ne s'assoit pas, on dit, pays, il est trop rapide. On dit, le plus rapide au monde, naturellement. Le pays le plus influent, c'est la Colivoire. Photo de profil de l'Afrique, c'est nous. I love Bouaké, encore. On n'a plus rien à vous prouver que non. Ce que papa a dû entrer de faire, c'est que du mensonge, non. Nous, on ne s'est pas fait un montage vidéo. Mais regardez vous-même ce qui se passe à Bouaké. Franchement, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, ouf, les opposants ivoiriens ont peur. Surtout les pays étrangers, les pays voisins, qui sont en train de voir l'évolution de la Côte d'Ivoire. Ça les fait mal. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre chez eux, il n'y a pas eu la guerre. Mais quand on fait concurrence, là, on les dépasse. C'est parce que là, les pays voisins ont un problème. Ils ont du mal même à nous accepter. Ils ont du mal de voir la Côte d'Ivoire évoluer. Mais ce n'est pas de nos fautes. C'est parce que la Côte d'Ivoire, la tête de la Côte d'Ivoire est bénie. Nous, les Ivoiriens, nous, on aime taquiner, on aime rire, on aime s'amuser. C'est parce qu'on n'a pas la haine contre quelqu'un. C'est pour cela que Dieu nous bénit, où nous, on se trouve. Regardez, après la Côte d'Ivoire, regardez Sénégal. Sénégal, ils ont la mis trop. Nous, bientôt, pour nous, on va venir. Calmez-vous. C'est ce qu'on appelle tant d'ado, là. C'est Dieu béni. Tant d'Alasko, là, c'est Dieu béni. Si il n'y avait pas eu la guerre, imaginez-vous. On avait déjà eu métro avant, on avait déjà eu métro avant le Sénégal. Mais, il y a moins, si on veut faire concurrence, l'Afrique de l'Ouest, là, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, voici les trois pays, là, qui courent ensemble. Oui, mais les autres pays, là, eux, ils viennent à côté. C'est parce qu'ils n'ont rien encore compris. Les kénis se battent les mains, les soules de Paris, etc., etc., les mains pour dire non que, oui, la Côte d'Ivoire a été vendue. Après, encore, on dit Mali aussi, et Sénégal aussi, c'est pareil. Bon, ils vont dire quoi pour Ghana, là? Vous êtes là, vous rencontrez que du mensonge. Mais nous, on montre les preuves. Je dis, les amis, les frères et soeurs, les parents, partagez la vidéo, là, au maximum. Partagez la vidéo, là, dans le groupe. Les ingris, si vous aimez papa à l'eau, partagez la vidéo, là. Si vous aimez vraiment papa à l'eau, avec son travail. J'ai dit, moi, je vous dis, partagez la vidéo, partageons la vidéo, pour que ça puisse arriver loin. Oui, c'est moi, je vous parle. Et abonnez-vous aussi, au maximum, parce que chaque jour, chaque jour, il y a toujours les nouveautés des papas à l'eau qui vont sortir. Chaque matin, je programme ça, chaque matin, il y a une vidéo qui va sortir, les réalisations des papas à l'eau. Même les réalisations, tout ce qu'il a fait dans la ville, on montre ça. Ils ne sont pas là pour mentir. Dieu merci que les réseaux sociaux sont venus pour vous démontrer que voici ce que papa doit être fait. Vous êtes en Europe, là-bas, là. Vous passez votre temps à mentir, au sud, sur les réseaux sociaux. Montrez les preuves. Montrez les preuves. Quand on montre les preuves, là, vous avez peur que vous priez que vous ne fassiez pas vos abonnés. Vous voyez les preuves de papa de ce qu'il est en train de faire. Mais c'est à vous, mes abonnés. C'est à vous de partager pour qu'ils puissent voir les réalisations qu'il papa est en train de faire. Regardez Boaki. 2024 à 7. 2024, ils vont jouer, non ? Ils vont jouer au Coupe d'Afrique, non ? Mais les gens vont apprécier. Oui, les pays voisins, ceux qui sont là-bas, ils ont fait coup de temps. Nous, mais où on est là ? Ce n'est pas la guerre de Côte d'Ivoire qui nous a surpris. C'était nos premières fois de faire la guerre. Donc, allez là, on veut plus de deuxième. Nous, on cherche à réaliser nos pays. Nous, on cherche à développer nos pays. Et nous aussi, on cherche à sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur nos travailleurs, là. Oui, les Ivoiriens, c'est ça. Quand tu aimes ton pays, là, tu te bats pour ton pays. Laissons les gens, ils sont là, ils sont là pour raconter des bêtises. Ils sont là pour raconter des bêtises. Que c'est la France qui est à la base de nos malheurs. Que c'est à la santé, c'est à la santé, tu as la base de nos malheurs aussi, de la Côte d'Ivoire. Et là, quand ils voient ça, ils risquent de vomir. Parce qu'ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. On dit, venez preuve par preuve. Il n'y en a pas. Vous êtes là, non, c'est Sereguyom qui a envoyé Alassane au pouvoir. Quelqu'un qui aime le pouvoir. Quelqu'un qui veut le pouvoir. Et puis, lui, il laisse le pouvoir, il l'envoie, quelqu'un d'autre au pouvoir. Vous êtes vraiment raté, même. Vous avez oublié ce que vous voulez dire. C'est des gens qui ne vous connaissent pas. C'est eux qui vous suivent comme ça. Regardez la réalisation. Ça, la même, c'est quand tu regardes là, tu dis, hé. Bouaké d'avant et bouaké de maintenant, là, franchement. C'est deux vides différents. C'est deux vides différents. Regardez bouaké de maintenant. Même si ils ne t'ont pas dit c'est bouaké là, tu vas dire que c'est Abidjan. Regarde, t'as si content que c'est Abidjan là. C'est ça que tu es là-bas aussi. Si tu ne fais pas attention, tu as dit, c'est Abidjan. Regardez les bus. Regardez tous ceux qui disent, oh, mais quand même, papado, t'es témoin chapeau. Actuellement, les gens, les gens, là, il dit les opposants, surtout les Ivoiriens, même, que je dis, les Ivoiriens, ils ne connaissent pas ton importance. Voici les gens, avant qu'ils tombent, tu vas venir au pouvoir, les gens ont regretté. Ils ont regretté au fouet. Là-bas, ils ont regretté au fouet, là. Papado, devant Dieu, devant la terre. Les Ivoiriens, ils vont regretter. Ils vont regretter qu'on avait un bon monsieur, on avait un bon leader, on avait un bon président qui s'occupait de nos pays. Mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Ils vont le regretter dans la vie. Calmez-vous. Les enfants d'Ado, calmez-vous. Ne vous pressez pas. Mais quand ceux qui sont là, ceux qui sont là, ils ont venu au pouvoir, mais si quelqu'un vient au pouvoir, et puis il n'a rien fait, là. Vous connaissez Kanengba? Ça veut dire Kanengba, on est périgés. On met un tchouek, on met un tchoulek sur sa tête, et il va mieux comprendre. Arrêtez ça. On dit quand tu n'aimes pas papa Hadou, là, il faut aimer son travail. Quand tu n'aimes pas le gouvernement, là, il faut regarder. Et moi, j'ai prévu que papa Hadou n'a qu'à former si c'est pas au Congo. Oui. Parce que d'abord, il n'a rien commencé, là. Je suis fier de lui. Il n'a qu'à former si c'est pas au Congo. Ou il n'a qu'à former quelqu'un même que, oui, on a vu ce qu'il est en train de faire. Là, quand c'est comme cela, ça peut motiver ses enfants RHDP pour voter pour lui. Mais actuellement, où on est là, on ne sait pas c'est qui il a formé. C'est qui il est en train de former. Franchement, on prie Dieu que 2025, là, si Babou veut se présenter, BD veut se présenter. Lui aussi, il n'a qu'à venir se présenter. Les trois grosses têtes. Le Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se présenter. On le voit encore. Vous allez voir, il y a les gens qui vont pleurer. C'est ça, on l'appelle Lascaux des Rores. Quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer. Honnêtement, quand tu aimes son boulot, il faut aimer son boulot pour ton pays même. Ne pense pas à ta bouche. Ne pense pas à ton ventre. Pense à tes futurs enfants. Pense à ton pays. Pense à ta nation. Là, quand c'est comme ça, c'est la fierté. Où tu vas passer là? Attends, je vais vous expliquer. Quand le pays est développé, Quand le pays est développé, on voit que des gens viennent investir dans ton pays là. Visa que les gars cherchent durant combien d'années? Jusqu'à on bouffe l'œuf, je ne sais même pas, on fait des marouilles là. Visa devient moins cher. Parce que les gens disent, mais je suis là même à les pays même propres. Les pays, ça va, tout va bien, ils sont, ils sont tranquilles. Les gars m'auraient pas de voyager. T'as l'air en Europe pour aller se tuer. Donc quand c'est comme ça, le visa là, ça diminue. Donc ça veut dire visa, valeur des visas là, si c'est à 100%, ça vient à 50% ou ça vient à 70%. C'est comme cela. C'est pour cela qu'on dit, quand ton pays se développe là, faut être content, faut être heureux. Tout devient facile. Mais si vous allez là quelque part là, si vous allez dans d'autres pays là, ça devient pour vous, devient facile. Mais vous ne comprenez pas. Vous voulez vraiment, vous voulez manger, boire la bière, aller sortir les petites filles, aller danser, c'est tout. En quel moment vous allez quitter dans ce monde là, vous allez quitter dans ce rêve là. Mais c'est plus tchayable, franchement. Il est temps, mes frères et soeurs, il est temps de suivre quelqu'un qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas là pour dire oui. J'aime Babo, j'aime Bidje, j'aime Affinguesa, j'aime Esséteresse, j'aime Sourougo. Et on cherche les canets d'adresse, zéro. Partez-vous à Boaké. Partez-vous à dans les autres, partez-vous à dans les autres villes. T'as une ville natale là, faut dire, où Bidje, où Alassane n'a pas quoi arranger. Venez dire ici, dans les villes où Alassane n'a pas quoi arranger là. Où n'a pas quoi commencer à arranger, mettre la route, tout le truc là, goudron là. Venez mettre ça en commentaire. C'est comme ça Papa Ado. Il s'occupe de la Côte d'Ivoire, il s'occupe de tout le monde. Il n'est pas là pour dire toi tu es bêté, tu es guéri, tu es sénifo, tu es content, tu es baoulé, tu es agni, tu es guéri, ou tu es brillé. Je ne veux pas travailler chez toi, non, jamais. Lui travaille chez tout le monde. C'est pour cela que Dieu le bénit toujours. Quand tu es contre lui, c'est comme toi, mais tu es contre toi. Quand tu es contre Alassane, c'est comme tu es entré creusé, toi, tu es à propre ton. Ou toi, mais ils vont t'enterer, puis lui, mais il est là, puis il va t'assister. C'est ça. C'est sans dire un homme honnête. Un homme qui n'est pas là pour dire, oui, je vais dire, je vais faire ça là. Vous l'avez critiqué, mais regardez comment il est prêt à s'occuper de votre ville. Soyez content, soyez heureux pour lui. Priez pour lui chaque matin. Quand on donne ses réveils, on doit prier aussi pour lui. Quand tu pries pour toi, prie pour lui. C'est grâce à lui que le pays entier s'est développé. On a eu des autres présidents passés. Donc les amis, je suis très heureux de voir mon pays. Mon pays est content. Et mon monsieur, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis vraiment content de voir la Côte d'Ivoire. Je ne pensais pas un jour que la Côte d'Ivoire pouvait être comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un rêve. La réalité, la Côte d'Ivoire, c'est en train d'évoluer. Je suis très content. Merci beaucoup. Et les amis, il est temps que vous qui êtes dans votre émotion de dire « Ah, j'aime Soro Diom, voici ça. » Non, tu peux aimer Soro Diom. Mais c'est lui qui est là-là. Tu peux l'aimer aussi. Mais si tu ne l'aimes pas, il faut aimer son travail. Parce qu'il est ton président. Donc, je vais m'arrêter là-là. Si tu as aimé ma vidéo, il faut partager pour que ça puisse arriver chez les opposants. Les cyber opposants qui tapent, qui sont là pour engueuler dans les réseaux. Si les réseaux sociaux, envoyez-les la vidéo et ils vont voir les réalisations. Voyez, je suis fier. Papa Ado, merci. Les balles, c'est ça qu'on appelle Boaké. Hein, Boaké ? C'est ça qu'il y a là-haut. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, Tito, Facebook. Vous pouvez me trouver ici les quatre plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez m'appeler, on va échanger. Il n'y a rien. Je ne suis pas RHDP. Je ne supporte pas RHDP, mais je suis l'idée de Papa Ado. C'est tout. Celui qui vient au pouvoir, si il travaille comme Papa Ado, je vais le suivre aussi. Parce qu'il s'occupe bien de mon pays. C'est ça qu'il y a là-haut. Merci beaucoup à vous. Je vous dis ciao, ciao.